... Bonjour à toute la communauté, bonjour à notre technicien Michael. 10 minutes en retard. Juste pour placer la caméra, il faut 10 minutes. Nous allons avec l'aide de HM, chers auditeurs, et tous nos amis qui nous connaissent aujourd'hui. Nous sommes dans l'émission Rémès, Rémès Allusion. Rémès est une partie des énergies qui émergent de la Torah. Il y a ce qu'on appelle le Pardès, le Pardès étant le Verger. Le Verger, c'est la crostiche de Pardès, Pé, c'est le Pshat. Le Pshat, c'est le sens littéral de la Torah. J'allais dire que c'est le sens le plus superficiel. Il est facile à lire, mais compliqué à comprendre. Il y a ce qu'on appelle le Rémès, l'allusion, le Resh, du Rémès. Et nous avons aussi le Midrash, c'est-à-dire le sens allégorique. C'est les commentaires que nos Hachamim, béni soit-il, pluriel, ont commenté d'après les principes de la Torah. Il y a plusieurs principes, il y en a treize. Ce sont les principes qui sont écrits dans la Mishnah de Rabbi Ishmael. La Torah se commente par treize principes fondamentaux. Parmi, Gezerah Shava, analogie des termes. On trouve dans un sujet un terme tel, un autre terme, même qui n'est pas dans le même sujet par ailleurs. Deux mots qui se ressemblent, c'est qu'il y a une connexion. S'il y a une connexion, c'est qu'il y a un courant et une énergie qui les réunit. Dans cette paracha, nous allons parler avec l'aide de Hachem, paracha Mishpatim. Mishpatim, ce sont les lois, les statuts. Il y a des lois compréhensibles qui vont d'après le pshak, d'après le sens littéral, mais d'autres qui vont d'après le remez, l'allusion, le sens allusif. Mais surtout, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Le sujet qui est d'ailleurs marqué dans le Zohar, dans cette péricope, le Sode. Le Sode, c'est-à-dire le sens ésotérique, le sens de la mystique juive, qui est le sens le plus profond. Mais il nous faut essayer toujours de démystifier, essayer de comprendre. C'est la raison pour laquelle nous allons parler des Mishpatim, et le thème est sur ce qu'on appelle mida keneged mida, mesure pour mesure. Le mesure pour mesure plus Sode Hagilgul, c'est-à-dire c'est le secret de la réincarnation. Le secret de la réincarnation, c'est parmi les sujets les plus compliqués, difficiles à admettre déjà. Mais nous allons, avec l'aide de Hachem, essayer d'adoucir ce sujet-là. Parce que ce sujet, en même temps, il est fascinant, mais en même temps, il effraie. la personne qui l'écoute, parce que peut-être on lui explique mal quel est le don qu'on lui a fait à cette personne. Pour revenir dans le Gilgul, le Gilgul qui est la racine du mot galgal, c'est-à-dire la roue. La roue de l'âme. L'âme doit revenir ici parce qu'elle a commis une erreur, elle a une dette à payer. Des fois, on fait des vœux qu'on ne paye pas. On a des dettes vis-à-vis d'autrui qu'on ne paye pas. Quand la Nechama, elle monte par ses trois niveaux, parce qu'il existe trois niveaux de Nechamot, Nechama, c'est une énergie intelligente, palliatif, dans le Nefesh, qui veut dire l'âme végétative, l'âme végétative et l'âme évolutive qui est le Rouah, qui passe par la parole, le don de la parole. Et vous avez l'âme émotionnelle qui est la Nechama. Ces trois parties, dans la crostiche et dans le Zohar, Naran. Naran, c'est-à-dire Nefesh, les initiales, Nefesh, Rouah, Nechama. D'ailleurs, les neurones, ça vient du mot neurone, comme il y a des 600 000 connexions à l'intérieur des neurones. Et ces 600 000 neurones, énergie, ont une explication selon le Pardès, selon le niveau de l'âme que possède la personne. Chaque personne, bien sûr, est différente. Mais il nous faut savoir qu'à Kadosh Baruch Hu, quand il réceptionne le Nefesh, le Rouah et la Nechama, il va lui donner encore la possibilité de se rattraper. Autant de fois que possible. normalement, il est un verset qui dit qu'un homme, une personne en général, quand je dis l'homme, c'est pas seulement mâle, femelle, c'est tout le monde. Mâle et femelle s'appellent homme, Adam. Adam, comme je dis toujours, Adam, c'est avec un H, l'homme. Pour devenir une seule personne, il faut prendre la H, se diviser pour l'autre. Hélas, quand on vient dans ce monde, pour la première fois, on nous donne le Nefesh. Le Nefesh, qu'est-ce que ça veut dire ? On va l'expliquer dans ce sens. C'est la manifestation du désir de recevoir pour soi-même. Le Nefesh, c'est comme un animal. C'est un être animal, c'est celui qui travaille, qui se dépense, qui s'investit. Comme l'a écrit d'ailleurs la Torah dans Bereshit, « A la sueur de ton front, tu mangeras du pain. » Donc, il va souffrir. Il va faire tous les efforts possibles pour réussir dans sa vie. Il arrive au succès. Mais, il manifeste quelque chose, le désir. Le désir de recevoir, mais pour soi-même. Et le gars pour lui. Puis, nous trouvons le Ruah. Qu'est-ce que le Ruah ? C'est une âme intelligente qui a compris qu'il faille avoir le désir de recevoir pour partager. Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est l'âme émotionnelle, à savoir, c'est le désir de la restreinte. C'est-à-dire, il ne veut rien pour lui. Ça, c'est un niveau que très peu d'âmes ont. Il faut être d'une perfection telle. Il est obligé de passer par l'étude de la Torah. Pas seulement que la Torah est comprise de lui, mais qu'il a compris quelque chose dans la Torah. Il a compris qu'il existe une puissance qui s'appelle Hachem, dans le tétragramme, pas seulement dans son attribut qui est le divin et l'okim, qui est sa puissance, qui est le din, qui est la gévoura, la rigueur, mais plus encore. C'est que il a un désir, il a un lèvre tellement bon, ce qu'on appelle dans le pire qu'à vote, lèvre tov, un bon cœur. Qu'est-ce qu'un bon cœur ? ce n'est pas qu'il est né avec un bon cœur, mais il a travaillé son cœur. Bien que c'était difficile pour lui de partager avec les autres, à plus fortes raisons de ne rien avoir pour lui, mais il a compris quelque chose d'être un être qui ressemble à Dieu. Nous trouvons parmi nos sages les docteurs de la Mishnah, un, deux, une, deux personnes comme cela. Par exemple, il y avait un maître qui s'appelait Rabbi Hanena Ben Dosa. Rabbi Hanena Ben Dosa, le Talmud raconte qu'il y a une voix céleste qui sort de Har Sinai, du mont Sinai, et qui dit le monde entier Nizone se nourrit grâce à Hanena mon fils. Explique le Gaon Ben Nishai de mémoire Ben Nishai dans son livre Sodi et Charim. C'est un livre qu'il a écrit à la fin des responsas Raf Pe'alim. Il a écrit chez Elotou Chouvot des questions et des réponses dans un livre lumineux qui s'intitule Raf Pe'alim. et à la fin on lui a posé quelques questions mystiques. Il a répondu qu'en effet Akkadosh Ba'o Kho'o a donné la possibilité à l'homme de se racheter par le biais de la restreinte. C'est la raison pour laquelle nous trouvons dans ce monde des pauvres qui ne veulent rien pour eux qui se suffisent de ce qu'on appelle dans les maximes de nos pères tu mangeras du pain et du sel. Vous savez que le pât il s'appelle Lehen et le Mela il s'appelle Lehen c'est l'anagramme du mot Mela et le Mela c'est la valeur numérique 78 c'est le pain. C'est la raison pour laquelle il y a des traditions. Par exemple en Algérie quand ils font le motzi le pain du motzi Shabbat il chuchote une phrase célèbre qu'on répète plusieurs fois Arosh Hashanah le jour de Kippour tous les jours mais 26 fois au moins le jour de Kippour Hachem Eler Hachem Malach Hachem Imlor de Olamad Dieu est roi au présent il est au passé il sera au futur il y a ici trois fois le nom de Hachem et il trompe le pain dans le sel dans le Mela le Lehem dans le Mela c'est l'anagramme c'est les mêmes lettres et c'est aussi la valeur numérique la même valeur numérique pourquoi il trompe dans le sel à chaque fois il dit Hachem Mela Hachem Malach quel est le sens j'avais expliqué une fois avec l'aide de Hachem que trois fois le nom 26 est égal à 78 comme la valeur numérique Lehem Hachem Malach il guide ce monde avec ce qu'on appelle Hasdo Kile Olam Hasdo Kile Olam Hasdo qu'est-ce que ça veut dire Kile Olam Hasdo Kile Olam Kile Olam ça veut dire nous sommes dans un monde de Haleb cela veut dire de dissimuler qui est caché et Akkadosh Boku il active son énergie de bonté toute la journée comme il est dit dans les psaumes par notre roi David Amelech la bonté divine toute la journée le jour il y a du soleil il fait beau qu'est-ce que ça veut dire Kile Olam Hasdo Hasdo s'inscrit comment ? la graphique du mot Hasdo s'inscrit Kile Olam Hasdo valeur numérique 78 Akkadosh Boku le matin le midi et le soir il emploie l'énergie avec son code des 72 prénoms de Hachem qui sont d'une amplification énorme tous les jours il suffit à l'homme de se préparer pour le recevoir mais quand il a le Nefesh quand il a cette âme végétative il lui est très difficile de capter les énergies bien que l'éternel ait déposé une puce qui est une cime la cime vous savez connaissez la cime qui est dans le portable il lui a déposé à l'intérieur de son cerveau de par la relation avec Sané Chama Akkadosh Boku il a fait cela seulement l'homme a besoin d'activer le bouton comment on active le bouton ? par les sonorités des 22 lettres de l'alphabée les 22 lettres de l'alphabée sont des lettres très puissantes ce sont des amplificateurs chaque lettre chaque lettre a une résonance chaque lettre a une numérique chaque lettre a une dimension chaque lettre est une énergie et Akkadosh Boku a la seule différence avec l'animal qui est l'âme végétative la plus basse ce qu'on appelle dans la Kabbalah et notamment c'est une phrase qu'a expliqué Rabbi Haïn Vital dans son livre intitulé Sha'arak Doucha là-bas il est marqué il existe deux notions de nefesh la première c'est nefesh chefala à savoir c'est l'âme végétative très basse celle qui est qui appartient à l'animal plus élevée un tout petit peu celle de l'homme parce que l'homme parle parce que Dieu lui a donné la faculté ce patrimoine ce bénéfice de pouvoir parler dire des choses et cette différence qu'il y a entre l'homme et l'animal c'est le rouah c'est la laine le souffle qui sort de sa bouche avec les cinq sonorités c'est-à-dire qui sort des lèvres qui sort du qu'on appelle les lettres dentales palatales gutturales linguales ce sont les cinq sonorités mais ce qui est extraordinaire et je tenais à vous le dire aujourd'hui pour comprendre la suite de ces cours c'est qu'en effet ici dans le coeur c'est un peu un muscle qui est très petit et qui est l'essentiel du corps humain le coeur et le corps c'est celui qui distribue toute l'énergie qui est le nefesh qui est le sang parce que le sang s'appelle nefesh comme il est marqué dans la Torah qui est à dame ou à nefesh car le sang qui appartient au corps c'est le nefesh et ce nefesh là il est il distribue à travers cette énergie que Hachem a mis dans le coeur comme une pompe il va arroser tous les 248 os on dit d'habitude membres c'est une explication erronée parce que aucun homme n'a 248 membres la Mishnah a expliqué détaillé 248 os et chaque os il est régulé avec une lettre de la Torah et il est amplifié par les 248 mitzvot positif de la Torah car nous avons à l'intérieur de nous là le squelette la forme 248 os et 365 nerfs 20 vaisseaux qui sont ramifiés dans ce qu'on appelle la nechama c'est le nefesh el yona nefesh el yona cela veut dire quoi cela veut dire que nous avons nous possédons une âme toutes tous on a une âme à l'intérieur de nous-mêmes ça dépendra du niveau de cette âme c'est encore une explication cette âme là c'est elle qui régit les 248 os et 365 nerfs 20 vaisseaux cette âme est un amplificateur qui trouve sa racine dans les 248 lois positives de la Torah et les 365 lois négatives qui font en tout 613 mitzvot et ce qui est et je l'explique souvent car il nous faut bien le rappeler cela ce qui est extraordinaire c'est Moshe Rabbeinu pour nous l'âme Israël et comme l'a expliqué Maïmonide à Rambam dans les 13 principes de la foi Moshe Rabbeinu adonne à Nevi'im il est le seigneur de tous les prophètes ça veut dire que s'il existe un prophète qui prophétise ici ou là ne peut recevoir le message divin que s'il passe par le code qui s'appelle Moshe Rabbeinu et pourquoi nous l'avons expliqué tout au long des cours c'est bien de le répéter cette Moshe Rabbeinu c'est la valeur numérique 613 c'est le seul qui a pu faire descendre ces énergies pour aider l'homme à vivre qui aime hayeoun nous et orechiam nous la Torah est une une vie un code de vie c'est une notice cette notice si on la suit convenablement pourra réussir notre vie avant le don de la Torah avant que Moshe Rabbeinu ne naisse avant qu'il grandisse avant qu'il prophétise dans le buisson ardent qu'est-ce qu'il y avait ? ouvrons la Bible tout le livre de la Bible de HKZ il n'y a que des déceptions que des erreurs à savoir Adam Harishan le premier qui a foutu le second Kain qui a tué Abel pourquoi ? comme j'explique au nom du Harizal dans son livre qui dit que en rapportant ce que dit le Rabbi Eliezer Ben Orkanos le maître incontesté de Rabbi Akiba dans son chapitre perqué des rabbis Eliezer chapitre 37 il dit que la force du mal qui est le Samermem vous connaissez le Samermem a chevauché si l'on peut dire ainsi c'est une image et descendu par toutes ses forces avec toutes ses armées il a chevauché le serpent le Nahash et il est allé induire introduire et réduire Hava dans la faute et là elle a causé la mort pour cela Akadosh Boko il a dit tu reviendras au sable parce que tu es responsable d'avoir écouté le Nahash le serpent et voilà que Akadosh Boko lui a donné un pouvoir à l'homme de se rattraper pourquoi ? comme explique Ramchal dans son livre lumineux le Sentier de la Rictitude Messilat et Charim son premier chapitre Mahuvato Berlamo quel est le devoir de l'homme dans ce monde ? on va dire qu'en juillet dans ce monde c'est impossible il n'est aucune personne qui peut certifier qui peut me me certifier dit le Ramchal et on ne trouvera pas une personne parmi mille que ce monde lui procure une satisfaction complète ça n'existe pas même s'il existe quand il arrive à cent ans déjà il se courbe comme s'il est considéré annihilé de ce monde on ne s'occupera pas de lui on essaiera de s'occuper mais on sera occupé à autre chose on va l'oublier et là il y a une grave faute très grave faute que l'homme commet c'est que par son énergie très faible qui est l'âme végétative va transgresser des centaines et des centaines d'erreurs par rapport à ce niveau très bas qu'il a nefèche ha-chefala cette nefèche ha-chefala Akadosh Bokhou va faire descendre ses âmes la perdue d'Adam Harichon puisqu'il a toutes les énergies en lui toutes les âmes des hommes sont incluses dans l'anéchama d'Adam Harichon tout est sorti de là et il s'est dispersé dans le monde comme l'image des brisures des tables de la loi que Moshé Rabbeinu doit casser et il fallait maintenant aller récupérer les débris pour recoller les morceaux et on n'a pas encore trouvé la colle pour le faire seulement la seule colle c'est la voix de la Torah cette voix de la Torah passe par Moshé Rabbeinu parce que si on prend les générations qui ont suivi c'est lesquelles Aleph même Sameré c'est à dire Enosh c'est la génération celle qui a commencé à bâtir des monuments et à en faire de l'idolâtrie d'autres qui ont fait des des hôtels de sacrifices il y a d'autres qui ont fait des modèles de visage de tmounot etc pour essayer d'attirer les influences astrales parce que ça existe les influences astrales cependant le peuple d'Israël n'est pas soumis sous la prédestination astrale comme l'explique le traité talmudique dans Shabbat pages 156 A et B discussion entre les hachamim et tout le monde est d'accord que si on fait les mitzvot ce sont les énergies dont je parlais qui sont enracinées dans la lumière de la Torah alors on pourra échapper et infléchir la mauvaise onde les ondes maléfiques qui a apporté cela au monde mon cher Abbé avant cela Abraham Avinua a fait la Torah a accompli même qu'elle n'a pas encore été donnée il y a un livre qui s'appelle le Parachat de Rahim de Mahari Rosnim qui a expliqué en long et en large est-ce que les patriarches ont pratiqué la Torah bien qu'il est écrit dans la Gemara qu'Abraham Avinu a accompli toute la Torah entière mais d'où il a su cette Torah là il existe deux façons de voir la Torah on peut voir la Torah parce que Dieu va le dicter comme il a fait à Moshe il existe une autre perception de le voir à travers l'univers à travers tous les corps célestes tous les corps terrestres quand on réfléchit à la particularité qu'il y a dans chaque élément aliment de ce monde on peut trouver Akkadosh Baruch c'est ce que a fait Abraham Avinu mais qui est l'être comme Abraham qui pourra à travers ce monde qui est un Olam un Olam c'est à dire un monde mais un monde caché pour avoir de ses yeux à savoir de l'âme s'il n'a pas une âme émotionnelle comme Abraham qui a tout donné pour les autres cependant Moshe Rabbeinu a réussi à faire descendre cette Torah pas seulement à la faire descendre et qu'elle soit dissimulée qu'elle soit perdue il faille la chercher non il l'a posée sur des pages blanches comme le parchemin noir sur blanc c'est à dire comme explique le Midrash elle a été écrite d'un feu noir sur du parchemin blanc un feu noir sur du blanc qu'est-ce que ça veut dire que ça veut dire cela la notion de ce qu'on appelle din ve rahamim à savoir la justice et la miséricorde la miséricorde seule c'est pas bon la justice seule ça n'est pas bon il faille ce qu'on appelle l'harmonie sur le café Yaakov Avenu notre patriarche le troisième parce que toujours les trois le chiffre trois est très important par exemple nous trouvons que le troisième mois à partir de Nissan la Torah a été donnée nous trouvons par exemple Yaakov Avenu c'est le troisième des patriarches nous trouvons par exemple que Moshé Rabbeinu est le troisième de ses frères Aaron, Myriam et Moshé le chiffre trois est en communication avec toutes les sphères la Torah et en fait Moshé Rabbeinu a réussi à faire descendre et à poser cette Torah que chacun parmi nous pourra consulter pourra étudier pourra plancher approfondir et dépenser diffuser car c'est le but de la Torah où on le voit ça Torah s'il va l'anneau Moshé la Torah que Moshé nous a ordonné par Hachem Moracha qui l'a Yaakov il l'a donné en héritage à l'assemblée de Yaakov vous avez vu que Yaakov est le troisième et Moshé est le troisième et les deux ça fait six le six c'est quoi dans le système séphérotique c'est Yosef c'est le Yesod c'est à dire le fondement le fondement est le Brit Mila si on prend le Zohar à Kadosh dans sa majorité il parle de quoi du fondement lorsqu'on fait attention au fondement au Brit Mila on fait attention à tout la majorité des Gilgulines des réincarnations sont à cause de l'infraction que nous avons fait par rapport à cet organe l'organe sexuel l'organe de Piriya Verilia comment réparer tout cela et bien justement regardez je reviens vous avez vu le muscle ici dans le coeur qui est très important très essentiel le coeur c'est Yud il a la forme d'un Yud la première lettre du tétragramme puis après c'est le monde des émanations c'est de là où émanent toutes nos paroles on dit comme a expliqué le Havot al-Wavot le devoir des coeurs dans Sha'arab Behina dans le portique de l'examination il explique que la bouche est la plume du coeur et j'ai compris quelque chose de lui quoi ? ce qu'a expliqué un des maîtres il y a 350 ans il s'appelle Rabbi Eliyahu Hakohen un très grand maître qui habitait à Izmir Izmir c'est en Turquie c'est un grand harabe qui a écrit plus de centaines de livres parmi ces livres il a écrit un livre s'intitulant Shevet Moussar Shevet Moussar a été écrit par Rabbi Eliyahu Hakohen là il renvoie à lire un autre livre à lui qu'on appelle le Midrash Talpiyot dans ce Midrash Talpiyot il explique cette notion extraordinaire des lettres les lettres des énergies les énergies les 22 lettres de l'alphabet en fait il y en a 5 finales certes mais aujourd'hui on ne parle pas de ça les 22 lettres de l'alphabet chacune correspond à un élément de base ça veut dire que par exemple Hachemen qu'est-ce que Hachemen c'est l'huile ok la question est de savoir pourquoi l'huile allume il éclaire pourquoi pourquoi le vinaigre n'éclaire pas on peut allumer le vinaigre ça marche pas qu'est-ce qu'il y a dans l'huile Hachemen c'est l'anagramme du mot Nechama la Nechama est une huile lumineuse la Nechama elle est comparée à cet arbre de l'olivier cette ménorah rappelons-nous que toute la ménorah elle sort par son éclat par la lueur qui qui est extraite par l'olive qui sécrète cette huile qui donne de la lumière ce sont des lettres ce sont des lettres de feu incroyable ce sont des lettres de feu pas seulement des feux d'artifice des feux et on allume avec après vous avez des lettres d'eau des lettres de terre et des lettres d'air et chacune elle a une énergie et chacune elle donne un bénéfice lorsqu'une personne se sent très très mal par exemple sa tête ça ne fonctionne pas psychologiquement il n'est pas bien il y a des lettres à composer et grâce à ça une énergie les lettres qui a composé c'est le même He et Chine c'est un des noms de Hachem et Barak un des noms de Dieu parmi les 72 Hesed tout ce que Dieu a fait c'est pour l'homme pour qu'il se préserve pour qu'il soit sauvegardé le même He et Chine ce sont des lettres qui donnent de l'énergie même si on est fatigué un petit peu des fois on les bousculé troublé par les événements qui nous arrivent parce que nous subissons le process de la réincarnation et cette réincarnation elle est en relation avec mesure pour mesure parce que Dieu est en ombre si on montre cela à l'ombre il te montre cela c'est quand même un miroir si vous montrez tout le corps pareil l'égyptien il a voulu noyer les bébés hébreux il a été noyé dans la mer rouge ça montre qu'il conduit son monde avec énergie et avec cette puissance qui s'appelle mesure pour mesure et chacun parmi nous pourra le voir dans sa vie quand il a fait quelque chose de bien on lui a rendu exactement si ce n'est pas plus parce que Dieu on dit de lui que des fois il retarde le paiement mais quand on le reçoit des fois on est content parce qu'on se trouve dans des situations où on avait besoin comme a dit le roi Salomon dans ses proverbes on voit ton pain au bord de l'eau parce qu'à la longueur du temps des jours qui sont dans l'espace que vous fabriquez tu le trouveras les gens ils ont fait des fois du bien il y a plusieurs anecdotes qu'on peut raconter au fil des cours on le dira avec l'aide de Hachem et un jour la même personne qui lui a rendu ou peut-être pas la même personne son fils des fois même son petit-fils ou un de sa famille va lui rendre exactement le chesed qu'il a pratiqué avec lui ou avec son grand-père ne t'inquiète pas il y a un miroir en haut qui regarde tout et c'est lui qui essaie de connecter les énergies ensemble il y a ce qu'on appelle un parallélisme le parallélisme c'est le ciel et la terre ils sont reliés ensemble ils sont reliés ensemble ne vous en faites pas ils s'embrassent ensemble d'ailleurs il est inversé dans les psaumes qui dit Amonai Elohim Sakota Leroshi Beyom Nashek Hachem Elohim ça veut dire David Améler il dégage un psaume avec un sod extraordinaire Hachem c'est la miséricorde le tétragramme Yudke Vavke Elohim c'est Midatadin Elohim c'est la valeur numérique Hateva la nature c'est la puissance qui conduit la nature et elle est au-dessus de la nature comme expliquera concernant le Mazal Sakota Leroshi ça veut dire que tu as couvert comme la souka Leroshi à ma tête tu m'as gardé tu m'as protégé Beyom Nashek le jour Nashek qu'est-ce que ça veut dire Nashek ? est-ce qu'on parle ici de Neshika c'est-à-dire du baiser est-ce qu'on parle ici de Neshek ça veut dire de l'arme quel est le sens de ce mot-là Rabi Yohanan étant l'auteur du Talmud de Jérusalem va dire quelque chose de fabule tout ce qu'un homme il fait dans ce bas monde dans le monde ce qu'on appelle le monde de la Asiya un monde de l'action nous sommes ici pour faire des actions pour parfaire nos actions pour parfaire notre comportement et bien il faut savoir que toutes ces actions-là le jour où son âme s'il en a une où son âme évolutive où son âme végétative vont prendre congé et vont quitter le corps qui n'est qu'un des corps on est tous d'accord et elles vont rentrer ces âmes en connexion dans leur vaisseau spatial avec miséricorde Dieu il y a un baiser qui se fait entre le monde de l'au-delà et le monde d'ici le jour où s'embrassent les âmes quand ils quittent ce monde avec le monde futur c'est vrai que quand ils s'embrassent mais des fois on est embarrassé parce qu'on ne sait pas où elle va aller c'est l'endroit peu connu de tous comme a dit Maïmounid dans le guide des égarés que concernant cette connaissance de savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'homme à bas où part l'âme où s'envole l'âme où elle s'en va l'homme il est fasciné de savoir cela mais il ne pourra jamais connaître cela à quoi ça ressemble à un clairvoyant c'est-à-dire à un aveugle du préserve qui n'a jamais vu les couleurs de sa vie on pourra lui expliquer verbalement même s'il écoute bleu, rouge, blanc ça ne lui dit rien du tout dit Maïmounid pareil pour tout un chacun il ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il y a à la mabba ce que tu peux savoir c'est une seule chose il arrive à un homme de faire la mitzvah avec Kavana écoutez bien de faire les mitzvahs de Shabbat c'est aussi le mitzvah comme ce soir c'est un mitzvah extraordinaire le Shabbat il arrive à faire Tzedakah à aider autrui l'orphelin la veuve combien dans Parashat Mishpatim on va parler de cela mais il l'a fait tellement avec la pureté il tire de là un profit ça ne dure pas longtemps ça dure un tout petit peu comme a dit le Hazan Ish de mémoire bénie un homme il ne doit pas vivre comme un animal toute sa vie s'accoupler manger boire dormir prendre du plaisir du désir ça c'est interdit mais il ne peut pas aussi vivre comme un ange toute sa vie parce que il n'y a personne si c'est un ange il n'a rien à faire ici dans ce monde par contre un homme qui est animal il peut vivre une seconde comme un ange mais il n'a pas expliqué plus et ça se comprend de lui-même pourquoi parce que quand un homme il fait une mitzvah be kavana be kavana talev il a fait ce qu'on appelle les shem shamaim pour le nom d'un shem il tire de là une satisfaction qu'on ne peut pas lui donner par un biais de quelque chose de matériel d'un élément matériel c'est impossible comment on fait cela ça c'est le coeur le youd avant de parler avant de réfléchir il faut connecter la puce sim sim c'est sim shalom cette sim elle contient le shalom elle contient la berakha elle contient tout le bonheur mais pour avoir le bonheur il faut trouver toujours la bonne heure c'est à dire sha'ad ratzon ratzon c'est la volonté ratzon c'est l'anagramme du mot notser c'est à dire créer il faut être créateur qu'est-ce qu'il faut créer si nord un canal canal plus pas canal moins comment on le crée par le coeur le coeur dans patah et yahoo à la vie il nous a laissé une lettre exceptionnelle bina l'intelligence liba c'est le coeur ouba et avec elle grâce à elle l'intelligence qui est dans le coeur halew mevin le coeur comprend lorsque le coeur comprend oul va voyavine veshav verrafah lo quelqu'un qui veut guérir de tous les mots m-a-u-x il peut guérir par les mots m-o-t-s de la Torah mais il faut comprendre par son coeur si son coeur comprend veshav il retourne à Hachem il revient à la teshuva verrafah lo rafah ça veut dire refuah il peut avoir la guérison comme ça explique qui eshaïa navi le prophète Esaïe alors comment on fait cela le yud c'est le lev c'est la yud après vous savez que la parole elle émane elle émerge du monde des émanations le coeur puis elle monte vers les les poumons le poumon a 5 lobes 3 et 2 c'est important 5 lobes le 5 c'est le chiffre HÉ dans l'alphabet numériquement est égal à 5 HÉ yud KÉ puis après cette parole elle passe par les poumons par le souffle c'est une pompe qui fait monter la parole dans la gorge de là où commence guttural palatal dentale lingual pour faire sortir les 5 sonorités mais elle traverse d'abord par le vav vous avez vu regardez le corps humain il fait ça vav c'est la lettre qui fait ça elle monte vers le poumon traché artère oesophage et après elle va vers la gorge elle va vers le palais la bouche attend donc vous avez le yud le HÉ le vav et le HÉ voilà donc le nom de HAKADESHBOCHO quand on parle quand on dit un mot on a fait sortir de nous HAKADESHBOCHO attention et c'est là où il faut faire attention pourquoi le LACHONRA c'est grave pourquoi LACHONRA pourquoi c'est une langue qui parle HAKADESHBOCHO c'est à dire d'orgueil parce que quand on parle à HAKADESHBOCHO on a mélangé on a associé la parole du divin cette puce qui nous a mis à l'intérieur de nous ce nom yudke-vavke avec les paroles mensongères avec la médisance ou avec des paroles inutiles futiles à plus de vos raisons interdites on a mélangé HAKADESHBOCHO combien la parole abîme et on ne le comprend pas pourquoi on expliquera dans des cours avec l'aide de Hachem que la parole qui abîme parce qu'on dit des fois un mot et pour cela je vais vous raconter une histoire qui est rapportée dans TOUFHA et BIOU dans Mishak Jilbelstein Chalita qui raconte une histoire sur la paracha de Mishpatim c'est un un rave qui a étudié de longues années assidu il est assis dans son Betamidra qui étudie la Torah c'était dans l'échiva de Ponovitch l'une des plus grandes échivas du monde qui est à Mnebra vous pouvez la consulter vous connaissez et un jour il était en train d'étudier la Torah et la femme de ménage qui est juive elle était en train de faire du bruit parce qu'elle avait ses enfants et ses petits-enfants avec elle ça la dérangeait un petit peu comme ça la dérangeait alors il lui a dit un petit mot parce que ça le gênait ça le dérangeait il ne pouvait pas se concentrer la Torah elle est facile à lire mais très difficile à acquérir il faille plonger complètement dans l'étude pour recevoir quelque chose la Torah comme dit le psaume le roi Salomon l'a dit aussi elle peut te donner du lait elle peut te donner de la viande elle peut te donner du miel elle peut tout te donner mais va le chercher il faut traire la vache pour avoir du dévache c'est pas évident et cet homme là ce rave lui a dit un petit mot qu'il a vexé la femme de ménage elle lui a dit je te souhaite de ne jamais connaître ce que c'est que Tsar Gidul Balim qu'est-ce que c'est que la difficulté la souffrance qu'il y a pour élever des enfants bon le rave quand il a entendu ça il a pensé qu'elle lui a dit une bénédiction il lui souhaite d'avoir des enfants mais qu'il ne va pas souffrir avec ses enfants donc il n'a pas fait attention il a retiré ça de sa tête et il est parti ce monsieur était marié pendant 24 ans il n'a pas eu d'enfant 24 années avec son épouse quelle difficulté quelle souffrance pour lui de ne pas avoir une descendance pour elle qui souffre parce que toute femme veut apporter quelque chose au monde la suite elle veut donner la vie elle veut éduquer on est tous prêtes à supporter le Tsar Gidul Balim c'est une des aussi des réparations à faire mais Tsar comme c'est marqué là-bas dans la Genèse quand Hachem il parle avec Hava il lui dit certains mots que tu vas accoucher avec contraction douleur souffrance ça aussi une réparation pour elle et voilà que il s'est dit mais je comprends pas j'étudie la Torah je fais les mitzvot qu'est-ce qui se passe et voilà qu'un jour Akkadul Boko l'a éclairé parce qu'il faut avoir du mérite pour être éclairé c'est clair il a dû faire une mitzvah et des fois les mitzvot qui éclairent l'homme c'est quand on fait du hesed avec autrui il faut le savoir ça si un homme il se conduit avec middat ad-din avec la rigueur on se conduit avec la rigueur si quelqu'un il se conduit avec hesed comme on le voit dans cette paracha que du hesed et bien il peut l'éclairer et de suite il a eu une idée qui venait je ne sais d'où il a dit tiens la femme peut-être elle a été énervée quand elle m'a parlé comme ça cette femme de ménage c'est pour ça que ça ne va pas dans mon ménage il est allé la voir il savait qu'elle était vivante il est parti la voir et lui a parlé il lui a dit dites-moi ce jour-là c'est une bénédiction ou autre que vous m'avez fait il dit non j'étais énervé parce que tu ne sais pas ce que c'est que s'occuper des enfants où j'allais les laisser il n'y avait pas de nourrice si il y a des femmes de ménage elles n'avaient pas payé une nourrice pour ça donc elle pensait que la givette était vide au moment où elle arrivait pour faire son ménage mais là elle se trouve monsieur je ne peux rien faire alors il lui a demandé pardon et elle lui a pardonné de tout coeur et voilà que neuf mois après sa femme est tombée encête elle avait un enfant qu'est-ce qu'on tire de là ? quelle est leçon à prendre ? je vais vous la dire l'explication d'après la lumière qui a précédé dans ce cours elle est claire quand une personne elle s'énerve et elle dit un mot ça veut dire quoi ? est-ce que c'était elle qui a fait du mal ? non c'est parce qu'au moment où elle a dit ce mot elle était énervée elle avait le kaas elle a sorti le mot en sortant elle a sorti de sa bouche le nom de Dieu pétrit dans le souffle de la colère et un mot quelques lettres quelques mots qui sortent en colère ça attire les mots M A U X les malaises on dit que la mélodie guérit la maladie il est allé la voir il a demandé pardon quand quelqu'un accepte ce pardon ça veut dire que c'est son coeur qui accepte ce pardon le monde des émanations va se calmer la réparation va se faire des anecdotes comme celle-ci on peut raconter des autoroutes et en les gens sont assoiffés veulent entendre nous on est ici pour donner on est ici pour expliquer on est ici pour essayer de ramener le maximum de personnes qui aiment la Torah qui aiment l'Edward Torah qui aiment faire les mitzvot c'est ça l'âme israël notre émission arrive à sa fin enfin avec l'aide de Hachem nous continuerons ce cours la semaine prochaine tout au long de ces semaines là sont très importantes puisque nous sommes encore dans les chauvavim le chauvavim c'est la crostiche des parachiotes chauvavim ça veut dire rebelle si un jour on s'est rebellié on a fait quelque chose que Dieu si l'on peut dire si ça ne lui plaisait pas et bien on a le temps de corriger on est ici pour corriger c'est la raison pour laquelle eshtahat esht keviya tahat keviya si quelqu'un a fait une blessure ou une brûlure à son camarade dans ce monde ou dans un autre monde keviya tahat keviya petza tahat patza habura tahat patza habura c'est à dire brûlure sous brûlure n'existe pas la loi du talion dans la quémara on discute de ça mais la halakha la quémara dans le traité babakama page 64b conclusion keviya c'est la brûlure tahat keviya tahat c'est sous sous en deux mots sous ça veut dire sous en bas mamone sous c'est l'argent il payera en contrepartie l'argent mais il y a quelque chose de plus profond à dire ici quand quelqu'un il a fait une brûlure à l'autre il fallait la réparer avec la brûlure ça veut dire quoi c'est aussi à dire c'est la brûlure